et les gens vont dans toutes les maisons pour chercher ces temps parce que la puissance est liée au pouvoir et aux positions dans le monde que les gens sont en train de chercher et beaucoup de gens sont en train de chercher ces choses là mais pour aujourd'hui il nous dit quoi qu'est pour lui il n'a pas honte de l'évangile lui il a compliqué c'est dans l'évangile où il ya la puissance de dieu donc il ya une puissance dans l'évangile quand on parle de l'évangile là on doit voir aussi que c'est c'est la parole de dieu et c'est dans la parole de dieu dans l'évangile du christ où il ya une puissance de dieu qui est en train de sortir alors si tu as besoin de la puissance si tu as besoin du pouvoir tu dois regarder dans la parole de dieu tu dois écouter l'évangile il nous dit pourquoi encore éduqué c'est par l'évangile que nous avons la révélation de dieu les travaux de l'évangile quand nous sommes en train d'écouter l'évangile nous sommes en train d'écouter une révélation qui nous montrait qui dieu est parce que quand tu connais dieu tu seras à mesure de marcher avec lui quand tu as l'identité de dieu tu peux être dans l'eau et quelque chose passe là tu dis oh ça c'est mon dieu tu peux en fait te prendre et te jeter dans la force des lions tu les gardes dit ah ça c'est l'ombre de mon dieu pourquoi si tu connais ton dieu tu ne vas pas trembler tu ne vas pas avoir peur parce que c'est qu'ils ont la télévision les galets et les infos nous savons tout ce qui est cédé et les gens sont en fait des craintes de quelque chose que je ne sais pas mais quand tu connais ton dieu le peuple qui connaissent leur dieu ne vont pas avoir peur alors vous allez comprendre aujourd'hui que les prédicateurs d'aujourd'hui c'est un anglophone c'est pourquoi les lait et les l'avancent seront partout mais n'ayez pas peur amené qu'est-ce que là qu'est-ce qu'elle apporte à tout d'accord il dit qu'est à l'effet c'est c'est l'évangile qui révèle la justice de dieu alors et puis l'ajouté par la foi et pour la foi comment ça qu'est dans l'évangile à chaque fois quand tu écoutes l'évangile tu écoutes la prédication de dieu c'est dieu qui te communique la foi dieu est en train d'être bombardé avec la foi de façon qui est aujourd'hui dimanche tout tel niveau de la foi que nous avons amené à danser que ici la foi doit augmenter nos fois pour monter à un autre niveau nous tous nous avons une fois pour venir à l'église nous tous nous avons une fois pour venir nous raconter dans ces lieux pour écouter la parole de dieu mais ce n'est pas là où dieu veut qu'on s'arrête on part dormir à la maison on nous sommes venus parce que dehors il y a la peur qui commence là bas on entre ici on ferme les portes et on va seulement rester ici jusqu'au jour où jésus va venir non c'est pas ça le travail de la parole de dieu la parole de dieu c'est une révélation de dieu et cette révélation de dieu nous fait voir qui dieu est et cette révélation de dieu est une communication de la foi la fois que tu avais aujourd'hui c'est sur cette fois là que dieu veut qu'il ajoute la foi donc c'est qu'on va du niveau de foi à une niveau de foi dans la bible un jour jésus a vu ses disciples ils étaient dans les bateaux pendant qu'ils étaient dans les bateaux il y avait un tourbillon les tourbillons revenus et les tourbillons menacer le petit bateau où ils étaient pendant que je suis dormi les disciples ont essayé de faire tout se prouver mais ils n'ont pas pu ils sont partis ressusciter jésus ils ont dit maître nous sommes en train de périr alors le seigneur s'est élevé il a commandé le vent et tout est tout et des calmes et puis il a regardé ses disciples il a dit où est votre foi ça veut dire quoi en ces jours là jésus a regardé ses disciples il n'y avait pas des fois en eux bien qu'ils étaient les disciples de jésus qu'ils ont eu ils ont eu à passer un peu de temps avec jésus mais les prédications de jésus n'était pas encore entré en eux pour provoquer une fois alors il ya un autre jour où on voit il y avait un soldat qui avait son servant qui était malade je crois et quand il appelait jésus jésus lui a dit je vais venir chez toi je vais aller les guéris il a dit au maître non ne vient pas parce qu'il dit seulement une parole et mon servant sera guéri jésus l'a regardé dit que je n'ai pas vu de grandes fois comme ça à l'israël comment on fait voir des épisodes où il y avait des disciples qui n'avaient pas des fois pour nous faire voir un soldat qui avait la foi pour dire qu'il ya des niveaux et des niveaux de foi donc toute la fois que tu y as la paix est très augmentée à la voie qu'il y a on peut ajouter encore la foi alors quelle est l'importance de la foi la foi est vraiment important pour toute chose parce qu'il a bien dit quoi qui c'est lui qui croira rien de ça impossible pour lui déjà ça ça m'étonne envie d'avoir la foi que tu commences à vivre une vie où il n'y a pas des choses impossibles pour moi tout ce que tu veux tu peux faire l'histoire de jésus quand il a stoppé les vents donc les disciples avaient peur ils sont partis dit maître nous sommes en train de périr mais lui il a stoppé les vents et s'il a stoppé les vents et il les a dit pourquoi vous avez eu peur où est votre foi ça veut dire que lui quand il stoppé les vents il était en train d'utiliser sa foi donc tu peux utiliser ta foi pour stopper tous les troubles de ta vie et il avait la foi mais là les disciples ils ont dit qu'ils ont regardé le christ ils ont dit qui est cet homme capable même de commander les vents et la mère au pays dans leur tête c'était impossible c'est pourquoi quand il a fait ça ils ont dit qui est cet homme mais là l'homme là jésus quand il était en train de stopper les vents il n'est stoppé par les vents pour lui-même c'est que moi jésus je peux stopper les vents mais vous les enfants regardez c'est moi moi stopper les vents n'essayez pas de faire ça non c'est pas la prédication la prédication et qui quand jésus stoppé les vents il voulait que pierre jacques jean et les restes puissent voir qu'ils sont tous les voiles la révélation qui est énorme et stopper les vents qu'est demain et aussi puisse essayer donc jésus marchait sur l'eau c'était pas seulement pour lui-même et pierre lui a dit au maître si c'est toi dis moi que je puisse venir le maître a dit viens alors c'est n'est qu'il n'a pas dit que non on reste sur le bateau toi et des amis les non non c'était quand il marchait sur l'eau c'était une prédication c'était un exemple pour montrer à tous les enfants de dieu que un enfant de dieu peut marcher sur l'eau alors pierre a essayé quand pierre a essayé quand il a vu le vent il a eu peur et quand il tombait jésus l'a pris à l'abbé lui a dit pourquoi tu as eu peur alors nous avons la foi et des fois nous à d'autres fois nous ajoutons la peur ça veut dire que tu peux voir un enfant de dieu en train de trembler un enfant de beaucoup d'aujourd'hui la raconte de ce que c'est pas d'aller bon il ya des enfants de dieu aussi qui sont en train de trembler qu'ils ont partagé aussi leur masque et tout et tout c'est normal d'avoir ces gens de peur là des conseils mais il y a une peur qui vient de satan et la peur des satan quand elle vient dans ton coeur c'est pour voler ta foi parce qu'il a cette chose qui peut taper satan c'est la foi sans la foi on peut pas plaire dieu alors quand tu as la foi dans ton coeur tu deviens une armée explosif contre satan avec la foi mais fermer la gueule de lyon avec la fois tu peux fermer la compagnie de satan ça t'a permis sa compagnie si toi tu as la foi du dit cette compagnie ferme et la compagnie ferme donc si tu as la foi tu deviens très dangereux pour satan alors s'attend chaque jour qu'ils travaillent pour que la peur les doutes puissent être dans les enfants de dieu sur toute la terre les prédications des satan vient pour amener la peur tout c'est que satan fait à bien amener les doutes et on nous dit la blé dit quoi que la foi vient de ce qu'on entend et c'est qu'on entend bien de la parole de dieu alors aujourd'hui pendant que je suis en train de parler je suis en train de te communiquer la foi alors la voie elle vient la prédication de dieu et bien pour enlever tous les histoires des doutes pour les histoires de la peur elle vient pour les enlever basse et la peur c'est une chose qu'on peut pas vous t'avez venu c'est avec la peur ou bien les doutes on dit au sort sort non ça ne sort pas comme ça il faut prendre la prédication et faire sortir ça comme un comme c'est que c'est quoi les tu fais ça là que les gens utilisent l'appel ou elle vient avec l'appel tu fais sortir tous les racines de la peur tous les racines des doutes tous ces choses là quand satan envoie ça dans le coeur de quelqu'un il veut que ça entre et que ça reste mais la prédication de dieu c'est une chose qui vient pour aller à ces racines là et les faire sortir et dans ces choses là sort ton coeur devient libre pour recevoir la parole de dieu tous les miracles de ta vie ça entre dans ton coeur dieu pour que tu puisses faire quelque chose pour toi il t'envoie la parole et quand il t'envoie la parole quand tu marches avec la parole c'est comme ton miracle et entre en toi ton coeur et l'usine des miracles quand ton coeur est en bonne position avec dieu dieu peut bombarder la parole dans ton coeur et des miracles vont se produire dans ta vie alors si les miracles n'arrive pas ce n'est pas dieu c'est son au coeur qu'on doit vérifier et les repositionner pour qu'en fait que ça puisse commencer à exploser la parole de dieu sans la foi on ne peut pas plaire dieu alors beaucoup de fois on nous a dit qu'ils aient aux autres et de souffrir c'est là où un peu la forme entre dans ton coeur non la souffrance n'apporte pas la foi la foi vient de la parole de dieu tu écoutes la parole de dieu tu as la révélation de dieu et quand tu as la révélation de dieu maintenant en ce dieu là tu vas croire en lui donc quand on t'a dit que dieu est fort maintenant tes idées t'as pensé ton coeur commence à dire oui mon dieu est fort alors je marche avec lui mais là si tu sais pas que ton dieu est fort même si tu souffres tu ne sauras pas que ton dieu est fort si on connaît l'histoire on a vu beaucoup des pays en afrique atteint de souffrir on a vu l'éthiopie là où les gens souffraient et ils mouraient ils sont pas devenus prophètes parce qu'ils souffraient non tu vas pas devenir prophète parce que tu souffres mais tu vas devenir prophète par la révélation de dieu que tu as la foi vient de ce qu'on entend alors si tu crois qu'il te coupe là si tu te coupes le bras tu vas voir la foi ça va pas marcher les gens disent pas toujours l'histoire des gens aux gens a souffert oui j'en a souffert mais la souffrance des gens n'était pas venu pour lui rendre intelligent la souffrance des gens n'étaient pas venu pour lui rendre les sages job avant que la souffrance vient dans la vie de job job il était déjà un prophète il était déjà intelligent il était déjà sage alors la souffrance là est venu mais là pour voler ce qu'il avait déjà quand la femme des gens a vu la souffrance elle a dit à job insulte seulement dieu et tu vas mourir pourquoi parce qu'elle a souffert et la souffrance a changé sa confession mais parce que job était intelligent il a regardé sa femme il a dit que toi insensé comment comment est-ce qu'il a vu que la sa femme était insensé parce qu'il était déjà intelligent notre crise jésus lui aussi l'a souffert il a souffert même la souffrance de la croix mais la souffrance de la croix là ce n'est pas ce qui a fait que je suis devenu intelligent non jésus christ était déjà prophète il guérisait dans les malades il avait déjà beaucoup de fois il faisait déjà le miracle avant que la souffrance vient dans sa vie mais la souffrance là il est venu quand on est tenté de le percer c'est que satan voulait qu'on le perce il puisse insulter quand on les gifle et là eux dans leur tête ils croient que si on les gifle si on le fouette il va commencer à insulter il va faire sortir des gros mots ici non mais là lui quand on les gifle et parce qu'il était déjà prophète parce qu'il connaissait déjà la parole parce qu'il avait déjà les écritures il était à mesure de répéter les écritures l'habit à la croix on dit qu'il lisait même le psaume pendant qu'on les jouait lui il est en train de réciter le psaume pourquoi le psaume là est venu dans lui parce qu'il avait d'abord mis ça en lui il avait déjà mangé c'est parce qu'il avait déjà mangé les psaume c'est quand on l'a fouetté le psaume est sorti alors si tu ne sais pas comment faire 3 plus 3 même si on t'étape un marteau à la tête tu ne vas pas savoir si tu ne sais pas comment faire des a jusqu'à z même si on te coupe la tête ça va pas sortir tu dois apprendre tu t'aimais là on devait à ab jusqu'à z et après même si on vient des manettes et je fais tu peux faire sortir ça vous allez les suivre donc c'est ça un peu l'idée de dieu dieu est un prédicataire dieu quand il vient d'être à vie c'est pour t'enseigner qui dieu et il vient de donner la révélation de dieu mais la cette révélation de dieu est fait voir la vie différemment quand tu écoutes dieu c'est que même tu vois change donc c'est ce qui s'est passé dans toute la bible la bible est un livre des fois écrit par les hommes de la foi tous ceux qui n'avaient pas la foi quand ils ont essayé d'écrire les livres étaient brûlés les livres qui sont restés là c'est seulement les livres des gens de la foi les prophètes qui avaient la foi c'est seulement qu'on a gardé les apôtres qui avaient la foi c'est seulement ce qu'on a gardé mais tous les autres ceux qui ont perdu la foi ils sont partis pourquoi la foi est très important c'est pourquoi quelque part on paulait du combat de la foi c'est ce qu'est l'apôtre paul dit à timothée qu'est combat les bons combats les combats de la foi pourquoi parce que c'est ce que satan attaque dans satan vient il attaque la foi et jésus qui se dit quoi est-ce quand je vais revenir dans le monde est ce que je vais trouver la foi pourquoi parce que les gens sont partis à l'église un seul jour et puis l'écouté oui si tu es un peu deux fois comme ça tu peux dire à la montagne et la montagne va t'obéir après un jour à l'église il parle dit montagne obéi moi bouge et la montagne ne bouge pas et les gars aux les histoires c'est de la foi ne marche pas alors j'abandonne je reste à la maison après avoir essayé une fois après avoir écouté une prédication et il a essayé une fois ça n'a pas marché il a laissé l'église c'est ce qu'on appelle l'abandonnement de la foi beaucoup déjà de la leurs fois on fait des chutes mais nous ne sommes pas de ces gens là nous nous sommes des gens qui qui s'écoutent à la fois et qui l'apprend et que la foi augmente et nous continuons dans la marche de la foi la marche de la foi c'est une marche pendant que tu as des marchés tu ne regardes plus ce que tu vois tu ne regardes plus ce que tu sens donc tu enlèves tes sentiments tu enlèves deux yeux tu commences seulement à voir dieu dans tout ce que tu fais s'il ya le vent tu regardes dieu s'il ya les tourbillons tu regardes que tout tout ce qui peut venir monter des cendres toi tu es en train de voir dieu dans tout parce que dieu est dans tout il est le créateur du ciel et de la terre donc dieu est dans tout c'est à nous maintenant de nous rappeler c'est que je suis un qui est ce qu'il a dit j'essaierai avec vous jusqu'à la fin du monde mais c'est à nous je n'ai pas dit on regarde là on commence parce que je suis et là on cherche non 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 on regarde ce qu'il nous a dit il sera avec nous jusque à la fin du monde c'est lui il a dit et qu'il ne peut pas mentir c'est à nous quand on se raconte comme ça dit que oui il est avec nous on peut commencer c'est les pommets là à chercher on va chanter la chanson là qui fait venir jésus non il n'y a pas une chanson qui fait venir je suis jésus est déjà là parce qu'il a dit j'essaierai avec vous donc comment est-ce qu'il a ta forme à se faire voir non tu lis il a dit qu'il sera avec moi moi aussi j'ai le bloc à ça il sera avec moi et c'est des choses ici est très important on voit dans la bible dieu rappelez-vous un peu de la prédication du prophète moïse quand moïse est venu prêcher aux enfants d'israël il pleurait il disait dieu vient dieu vient dieu vient quand dieu est venu qu'il a envoyé moïse moïse est venu il les a dit dieu m'a envoyé il était content moïse est parti il a parlé avec pharaon il a dit pharaon ainsi dit le seigneur laisse-moi plus partir pharaon a dit qui est l'éternel pour que je puisse l'écouter et puis pharaon a regardé aux enfants d'israël vous c'est parce qu'ils n'avaient pas le travail c'est pourquoi vous écoutez des prophéties maintenant je vais ajouter du travail au travail que vous avez et et puis ils se sont tournés vers moïse ils ont dit moïse regarde on était bien toi tu es venu nous faire souffrir pendant qu'il est venu les prêcher la parole la parole est entrée un peu ils avaient la foi dès que pharaon est venu toute la fois à fuir le suivant moïse a fait tous les miracles que vous pouvez faire pharaon les a fait sortir ils sont ils ont quitté l'égypte ils ont fait trois pas devant la mer rouge pharaon venait ils ont encore changé ils ont encore pleuré oh moïse qu'est ce qu'on avait dit on était bien en égypte pourquoi tu es venu nous faire sortir il n'y avait pas des tombes là bas à l'égypte pour qu'on vient mourir ici à moïse a dit dieu dieu a ouvert la mer rouge ils ont passé trois jours après ils ont dit il n'y a pas de l'eau ils ont recommencé la même chose oh moïse on t'avait dit on était bien en égypte il y avait des lots ici il n'y a pas de l'eau moïse a fait au dieu des l'eau est venu trois jours après ils ont dit quoi oh il n'y a pas mangé on était bien on se va mourir dieu a donné la main trois jours après ils ont pris un plan à cette malle ici ce n'est même pas bon ici il n'y a pas de viande dieu a donné la viande ils ont fait ça panda dix fois chaque jour ils venaient vous disez à dieu au dieu tu vas nous tuer on est venu ici pour mourir dans les déserts ils sont arrivés au pays de la promesse avec leurs prophètes moïse moïse les a dit regarder le pays de la promesse à les prendre alors qu'est ce qui s'est passé ils ont dit on va envoyer les prophètes à les espions les espions vont partir regarder pour voir les pays les espions sont partis ils ont regardé les pays ils sont passés à 12 ils ont regardé les pétiqués ils sont revenus avec même le fruit du pays ils ont dit que ce pays est un bon pays les pays coulent les laits et lumières il ya des bonnes choses dans le pays mais il y a des géants dans le pays le peuple on commence à paniquer ils ont dit à dieu qu'on était bien en égypte pourquoi tu nous a fait sortir ici pour nous tuer kaleb et josué étaient là ils ont dit au peuple arrêtez ne pleurez pas avec dieu on peut partir aujourd'hui et prendre les pays mais tout le peuple d'abord le peuple ils n'avaient pas vu c'est seulement les 10 aux espions qui étaient en train de les expliquer ils les expliquaient ils les disaient comment il y avait des géants dans les pays et il y avait des gros géants que eux mêmes ils étaient comme des surterrains les enfants d'israël il se regarde il dit que nous sommes comme des surterrains moïse était leur prophète les plus grands prophètes du monde il était avec eux il les a dit aller prendre les pays de la promesse mais ils ont refusé ils ont pleuré toute la nuit ils ont dit que oh nous sommes sortis ici pour mourir alors Dieu qu'est ce qu'il a dit il a dit que comme vous avez dit ce que vous avez dit c'est ce qui va vous arriver et kaleb et josué eux ils avaient dit qu'on peut prendre les pays dieu les a dit comme toi kaleb et josué vous avez dit ce que vous avez dit va vous arriver comme le peuple les ont dit qu'il ne peut pas prendre les pays c'est que vous avez dit va vous arriver vous êtes allé de suivre donc eux tous ils avaient eu seulement ce qu'ils avaient dit beaucoup de gens vient avec une prédication pour lui dire oh dieu tue dieu fait ceci dieu fait cela non dieu ne tue pas ce sont les gens qui se tuent eux mêmes ce sont les gens qui commettent qui fait ce qu'on appelle suicide les gens se suicide eux-mêmes il est tout le peuple ils étaient tous ils avaient écouté la prédication des moïses et tous ils avaient entendu la prophétie des moïses qui depuis les jours des moïses jusqu'aujourd'hui à part jésus-christ il n'y a pas eu un autre prophète comme moïse donc c'était l'église des moïses les peuples d'israël mais dix autres personnes dix personnes sont venues avec une mauvaise histoire il les a et ils ont dit au peuple comment ils étaient petits comment les autres c'était des géants et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils écoutaient ces témoignages des dix personnes la peur est entrée en eux moïse ne pouvait plus rien faire pour eux bien qu'ils étaient prophètes ils ne pouvaient plus prophétiser sur eux pourquoi parce que dans leur coeur ils avaient refusé ils ont dit que dieu nous a fait sortir ici pour nous jouer dieu n'est pas un joueur alors eux-mêmes ils ont dit dans leur tête dans leur coeur que dieu voulait les tuer c'est pourquoi je n'avais dit que ce que vous avez dit va vous arriver kaleb et jésus est parce qu'ils avaient dit qu'on peut prendre les pays c'est qu'ils avaient dit les arrivés c'est pourquoi par la foi tu auras ce que tu dis ce n'est pas dieu dieu est là il nous a déjà donné maintenant c'est nous qu'ils les servent c'est que nous voulons l'avenir de quoi qu'est la vie et la mort et au pouvoir de la langue c'est donc ce n'est pas dieu là beaucoup des gens pensent qu'au dieu est un joueur dieu n'est pas un joueur mais là c'est lui qui va penser que tu es un joueur il va voir comment il va mourir et après qu'elle va mourir c'est dieu qui m'a tué non je ne trouve pas dieu ne vient pas pour tuer dieu c'est un prédicataire dieu quand l'homme a pêché dieu a commencé par envoyer des prophètes desquels adam et m avait pêché directement l'enfant est devenu un prophète il est là il a commencé à les prêcher et tout depuis ce jour-là jusqu'au jour de jésus christ dieu a envoyé toujours des gens pour prêcher 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 jésus christ est venu comme un prédicataire jésus christ était là en train de prêcher à ses douze disciples quand il prêchait où j'en étais la vie alléluia alléluia mais judas a disait jean tu as des défaits du bruit pourquoi tu dis tous les alléluia alléluia là pendant que je suis en train de parler jésus commence à prêcher comme ça juda dit que oh moi j'ai pas raconté les offrandes parce que les gens ont mis beaucoup des offrandes jésus est dans la salle là en train de prêcher lui il va se mettre dehors pour que tous les gens qui vont passer laisse l'offrande il n'écoutait pas les prédications c'est pourquoi il est parti même vendre jésus les prédications de jésus était en mesure d'être dans le coeur de judas les démons là pour voler les offrandes pour vendre les gens à les fruits mais parce qu'ils ne se mettaient jamais pour écouter la prédication c'est pourquoi le truc n'a pas marché rappelez-vous la femme qui avait le problème du son quand elle est sorti de sa maison qu'est ce qu'elle avait dit j'ai pas si j'ai pas seulement le toucher je serai guéri j'ai pas si j'ai pas le toucher je serai guéri j'ai pas si j'ai pas seulement le toucher c'est gris elle est sortie par exemple peut-être de son mari regarder toi qui est devenu fort comment est-ce que tu veux partir toucher la vie de quelqu'un est devenu guéri et la vie qui se m'a laisse moi j'ai pas si je le touche et je serai guéri elle est partie elle a touché elle était guérie elle rentrait même chez elle à la maison quand jésus l'arrêté mais là toute la foule qui était là et ils attendaient que jésus-christ ils vont enlever quelque part on va faire le micro alléluia alléluia et puis on a fait les tantins et tout ils vont tout faire là et pierre pierre et gens vont chanter la chanson la dél'option de jésus et puis maintenant j'ai suivi jésus et il va prêcher non il était déjà jésus comme il marche avec eux là il était déjà jésus dans les robinets les robinets de la guérison les robinets de la guérison de jésus était déjà ouvert il n'y a pas des boutons où dieu a pris pour que la guérison son nom il marchait le c'est qu'on appelle jésus là c'est une boule d'options qui est une guérison quand il marchait c'était une guérison qui marchait mais les gens qu'on sait que c'est les amis de l'école donc c'est moi la classe nabango il pouvait aimer le bousculer il faisait tout ce qu'ils voulaient avec jésus mais sans laisser voir la guérison la vie de jésus c'était guérison totale et l'appui elle partait si jésus l'avait pas stoppé on n'allait jamais savoir l'histoire maintenant je n'ai pas été là aussi en train de marcher avec jésus il pouvait aussi toucher la villa et les démons de vendre les gens à aller fuir pierre pouvait toucher cet habit là les démons de nier les gens là qui bon je ne connais pas aller aussi fuir mais ils n'ont jamais fait ça je vous informer que chaque fois que jésus fait après avoir fait le travail les soins qu'ils faisaient sortir la villa il était à côté c'est seulement jean qui ramassait ça pour aller mettre ça à côté tous les autres et là ils faisaient pas ça c'était majean qui ramassait la pina c'est pourquoi quand il est devenu un prédicataire il est un prédicataire de l'amour pour lui dans sa tête lui croit que dieu lui aime seulement lui parce qu'il avait compris que dans la villa il y avait la vie c'est seulement le seul qui ramassait la vie tous les trois ans et demi là jude n'a jamais ramassé la vie jésus fait sortir la vie jamais ramasser comme ça non il est au jeu con des offrandes il faut qu'on change ça c'est à niveau de vos projets acteurs c'est ce qui faisait chaque fois jamais écouté la prédication vous allez suivre alors cette chose là quand la femme sortait de sa maison quand elle disait que si je touche je serai guéri elle était en train d'écrire sa vie la vie qu'elle voulait pour elle-même qu'est ce que je veux que ma vie devienne elle dit que non cette maladie doit plus être là donc une nouvelle page de son moment et dit je suis une femme guérie il n'y a pas de maladie donc c'est ce qu'elle écrivait alors ta bouche a peut écrire ta vie alors dieu à nous tous il nous donne un cahier blanc quand on dit que jésus est mort à la croix pour nous qu'il a versé sur ça pour nous c'était un sang pour effacer le passé et il nous donne un cahier blanc pour que dans le cahier là on puisse écrire c'est qu'on veut tu auras ce que tu dis tu auras ta vie est dans ta main c'est à toi d'écrire ta vie qui doit être a écrit sa vie dans la bible on veut voir david qui pendant que tout israël avait peur des goliath david est venu il a dit je vais le tuer je vais couper sa tête je vais donner ça aux oiseaux avant que david est entré dans le champ des batailles il avait dit ça cinq fois la montagne et quand il est descendu il a fait exactement comme il avait dit comme il avait dit à la montagne c'est ce qu'il avait fait donc quand il était en train de dire il était en train d'écrire sa vie il était déjà il voyait déjà la victoire avant qu'il entre là bas donc tu auras ce que tu dis tu as les pouvoirs d'écrire ta propre vie et qu'est ce qui s'est passé tout l'armée là d'israël qui était à la montagne et tous ils étaient les enfants d'abraham et tous les l'armée de dieu qui est appelé israël l'armée du dieu vivant dieu était tellement fâché contre les goliaths qui est même si un chien était sorti du camp d'israël il allait taper goliaths pourquoi goliaths était venu il insultait dieu il insultait le roi il insultait leur maman il insulterait leur papa mais là ils étaient tous là à regarder oh vous avez vu comment il est gros vous avez vu comment il est gros il est venu il les a insulté pendant 40 jours qu'est ce qui s'est passé leur coeur n'avait plus de fois ils ont vu les doutes et la peur sont entrés pendant qu'ils étaient enfants d'israël ils étaient enfants d'israël en train de trembler c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui nous sommes enfants de dire mais en train de trembler nous avons jésus en nous en train de trembler nous avons c'est que si ça s'est passé à l'israël ça se passe dans nos églises aujourd'hui les chrétiens en train de trembler n'a pas tremblé quand même c'est grand et tu as vu comme un légère et que non non moi j'ai pu partir par le nom de l'éternel de taper on nous dit c'est quoi c'était la foi il est entré par la foi mais là quand il était en train de parler sa foi donc c'était un esprit qui est sorti dans lui marcher devant lui pour taper gollette pour lui la voie c'est un esprit supérieur c'est l'esprit de dieu qui sort en toi pour faire le travail pour toi beaucoup de gens disent que oh david a fait ça parce qu'il avait l'onction quelle onction saoul aussi avait l'onction pourquoi l'onction de saoul n'a rien fait ce jour là parce qu'il n'a jamais respecté l'onction saoul et david de tous qu'ils étaient membres d'une même église ils avaient tous un prophète et le prophète était samuel samuel a pris l'huile il a versé sur la tête des saoul samour a fait comme celle de cette huile ça sent mauvais même oui il a pris ça il a versé sur la tête de david david a commencé à chanter des chansons pour ça il a écrit des chansons le peu d'huile qu'on a mis c'est assez là lui qui l'achat écrit des chansons dit que le seigneur a versé l'huile sur ma tête ma coupe de bord pendant que saoul il est même le même ou il fait qu'il a pour quoi l'habituer mécabélo avec cette huile là même oui vous allez suivre même oui on a passé saoul a dit que ça sent mauvais on a passé si david david a écrit des chansons sur ça le frère de david pouvait venir dit david arrête de mentir les gens nous on était là les jours que les prophètes a mis l'huile sur toi c'était un peu d'huile comme ça lui il disait laissez moi chanter ma chanson l'éternel a mis l'huile sur moi m'a coupé de bord l'huile sur la tête de david et a respecté la chanson de david donc david a eu sa vie par ce qu'il disait parce qu'il a dit que l'huile des bords tous les pauvres les voleurs les gens qui avaient des dettes qui sont venus vers david leur vie ont changé eux tous ils sont devenus des générales dans l'armée de david eux tous ils sont devenus des riches donc david avait l'armée du ciel sur la terre un peu qu'il a respecté l'option de la souris et goliath avait des frères ce n'est pas david qui a tué toute la famille des goliaths c'était les gens qui étaient à côté de david quand ils ont marché avec l'option de david ils étaient à mesure de taper les géants nous aussi quand on respecte c'est que dieu nous a donné l'option va couler et tout le monde va faire des espoirs comment ça s'est fait par la fois c'est par la fois que david est entré contre goliath et si tu n'as pas de fois tu ne peux pas aller à la guerre si tu n'as pas de fois tu ne vas pas détenir des bouts contre tes ennemis tout ce que satan fait c'est faire peur aux enfants de dieu parce que jésus a tapé satan il a enlevé tous ses avis il a couvert des hontes alors qu'est-ce que satan fait jésus l'a tapé à la croix lui il parle là bas de notre côté il dit qu'on n'a pas tapé on n'a pas tapé on n'a pas tapé mais pendant que jésus l'a bien tapé mais lui il dit à tout le monde qu'on n'a pas tapé qu'on n'a pas tapé alors quand il dit aux gens qu'on n'a pas tapé mais les gens ont des doutes et ont la peur et les gens ont encore peur de satan pendant que jésus a tapé satan il a pris tout ce qu'il avait il a tout arraché mais ici il est en train de dire aux gens que on n'a pas tapé mais là la prédication de dieu c'est pour nous de dire à tout le monde que jésus a vécu et il a tapé satan il a terminé satan à un niveau où que toute la honte du monde jésus a pris il a mis sur satan et après avoir fait ça ça toute la honte à partir de satan satan il vient maintenant chez les gens qui font garde ça pour moi et les gens prend la honte il garde ils passent et quelqu'un d'autre dit oh cette maladie garde ça pour moi la personne il prend les choses que dieu a mis sur lui il est en train de tourner à tout le monde il parle partout qu'ils donnent ils donnent ils donnent ils donnent et c'est ce qui fait que les gens tu peux tu fais qu'elle ingrétient je lui dis qu'il est un chrétien ne va tomber malade mais oui oui moi je suis tombé malade oui tu es tombé malade c'est ta faute mais un chrétien ne peut pas tomber malade et si quelqu'un dit oui moi je suis tombé malade en 1909 oui titi qui tombe malade c'est ta faute dieu nous a déjà guérit quand tu devais tu entrer dans la marche comme chrétien tu y as ta guérison quand tu deviens en fond de dieu rien de la honte ne peut plus tomber sur toi parce que toute la honte dans le monde appartient à satan mais là ça c'est un menteur il vient avec la honte qu'ils donnent ça aux gens qui t'obtient tiens tiens et les gens sans savoir qu'ils sont en train d'étenir ça il dit qu'au même moi je suis dans la honte comment tu peux dire qu'il n'était pas d'être dans la route donc si une personne à la honte à sa main c'est sa faute la honte n'est pas pour les enfants de dieu toute la honte c'est pour ça alors je vais terminer par cette histoire il y avait un homme qui partait d'asile église comme notre église ici aujourd'hui et il y avait un prophète chaque fois que le prophète prêchait lui n'était rien de rire dès qu'ils sont à la porte ils commencent à rire ah 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 les prophètes j'étais un menteur, un menteur, un menteur, un menteur et il partait dans leur quartier il a emprunté l'argent pour acheter des belles vestes, vestes, jolies voitures, vestes, celle-ci c'est là souliers et tout pour venir à l'église il montrait comment il était bien sapé et toutes les prédications des fois il n'est même plus venu se mettre devant comme ça c'est le moment derrière il dit qu'à voter pour en fait la boue ça sent mauvais quand il partait là la salive et tout et tout ça sent mauvais c'est vraiment derrière là maintenant les gens là où il a emprunté l'argent ont commencé à venir le suivre au paire 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 des mains tu pouvais pas payer crise cardiaque boum il est mort et lui quand il est mort avec les dettes des gens les gens vont les laisser partir non ils sont maintenant venus pour prendre ses enfants et les vendre comme ça qu'il puisse à récupérer l'argent la femme de l'homme là qui était fils aussi des prophètes mais là la forme est venu me lâcher les mêmes prophètes que son mari a insulté chaque jour il est venu m'a dit qu'autre professe tu vois mon mari était ton il était d'église chaque jour tu le voyais derrière il nous a laissé avec des dettes et les deux enfants qu'on m'a laissé là on est venu maintenant pour les prendre pour qu'on puisse partir avec eux le professeur lui a dit qu'est ce que tu as dans la maison il a dit la femme a dit que j'ai un peu d'huile va prendre pour va emprunter beaucoup des vases pas peu beaucoup des vases et l'appui il est un peu de coup des vases et l'appui lui là il a commencé à verser et lui là ne terminez pas lui laquelle verser là dans les vases lui ne terminez pas à un jour les prophètes que son mari insulté l'a rendu billionnaire elle est devenu la femme avec l'huile dans le pays un jour elle était pauvre que ses enfants allaient partir à l'esclave et le lendemain elle est devenu le billionnaire dans la ville par l'onction du prophète que son mari insulté chaque jour donc pendant que son mari insulté l'homme là lui il avait l'onction il les prophètes n'est pas devenu prophète des jours que la femme est venu non il était déjà profite même temps le son mari insulté mais parce qu'il n'avait pas respecté le prophète il n'a jamais vu des miracles il a vécu dans la tête au lait de vivre dans la taux dans l'abondance et sa femme maintenant elle est devenue millionnaire elle avait beaucoup d'huile et l'a vendu l'huile et sa vie a changé complètement même histoire l'huile est de dieu ne termine pas quand dieu ouvre le ciel dieu n'envoie pas un âge ou des pas regarder pour fermer non quand dieu ouvre ça ne termine pas le ciel est éternel le ciel ne termine pas nous sommes les gens qui mettent on est top à ce que dieu veut faire nous nous sommes déjà parce que quand elle est partie emprunter les vases je sais qu'il ya une telle qu'il y avait beaucoup de valeurs voilà à retourner avec elle a défacé elle a sauté la maison elle est pas débatée de ces gens quand j'ai suçue elle a fait ça pour moi donc c'est la mesure le niveau de ton coeur c'est des points des niveaux de lui qu'il doit rester sur toi c'est bien au ciel il ya peu d'huile non c'est le coeur c'est le coeur que tu amènes qui devient le coeur que dieu va remplir les jours où jésus-christ donnait le pain et le poisson jésus-christ a distribué le pain il a distribué les poissons et c'était fini pour lui il ne suivait pas pour nous j'ai dit non 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 vous avez a donné et pouvait manger si les gens n'avaient pas stoppé le père allait arriver chez nous aujourd'hui le poisson allait arriver ici aujourd'hui nous aussi on allait couper et manger ce sont les hommes les miracles de dieu est stoppé par les hommes ce n'est pas dieu qui dit qu'est aujourd'hui au ciel on est fatigué il n'y a pas de miracle non nous sommes ceux qui stoppent les miracles de dieu alors comment tu stoppes le miracle de dieu par ton coeur la position de ton coeur et la position de ton miracle ton miracle que dieu veut faire d'un avis il envoie ça dans ton coeur et ton coeur le fait sortir dehors nous sommes appelés par dieu des parties du niveau de foi à une niveau de foi il y a des niveaux de foi et quand ta foi augmente tu vas du niveau de gloire à un niveau de gloire je veux te faire exploser je veux que tu puisses briller et que ton éclat puisse être vite des pays à pays je veux faire une chose avec toi qui est quand les gens vont entendre ça leurs oreilles vont brûler parce qu'ils ont entendu que dieu a fait quelque chose c'est ce que dieu veut faire dieu aime se glorifier chaque jour dieu veut se glorifier alors il cherche quelqu'un avec qui faire un miracle j'étais en était en train de fuir pendant que dieu est en train de chercher quelqu'un avec qui fait un miracle mais lui il fouillait lui il s'est caché lui il était en train de dire au moins ma famille d'abord est pauvre et dans ma famille j'ai suivi donc maintenant dieu cherchait ou s'est glorifié dieu cette idée là de dieu n'a jamais terminé chaque jour dieu veut glorifier dans son nom et il peut pas glorifier son mort dans le ciel je vous ai dit quoi que colillac était en train d'insulter dieu mais dieu ne pouvait pas le couper sa tête non il peut pas s'il y a des lois qui sont déjà mis que je ne peux pas briser il fallait seulement une personne pour venir même un bébé pour s'est pas venu pour que dieu puisse couper la tête des courrières et tout les ennemis toute la source et les lie contre toi dieu chaque jour vais les brûler mais maintenant il atteint que toi tu puisses assez d'être la maison qui est brando clé n'a brondé chez aujourd'hui la source et les lie contre moi termine tu prends l'épée de la parole et dieu attend que tu puisses un détenir des bouts comme ça parce que dieu marche qu'est avec les gens de la foi on nous dit qu'énoch il a marché avec dieu par la foi parce qu'il a marché avec dieu il était en train de monter il monte il monte il est parti on ne voyait plus pourquoi parce qu'il a marché avec dieu alors c'est ce qui va nous arriver nous aussi nous avons augmenté à notre fois la forme et nous allons bombarder cet endroit avec la prière nous avons tenu des bouts pour prier